La vie et la triste fin de Jean-Piat. Sociétaire honoraire de la comédie française, Jean-Piat est un homme de théâtre, dont le rôle le plus marquant est celui de Cyrano de Bergerac, qu'il a interprété plus de 400 fois. Il a également porté sur scène Sacha Guitry avec la pièce de Sacha Aguitry, dont il était un fervent admirateur. Jean-Piat naît en 1924 à Lannoy. Sa famille déménage ensuite pour Paris. En 1936, il entre dans le club de théâtre de son école pour, dit-il, se distraire. Il continue cette activité au lycée Jansson de Sailly, où il côtoie Alain Déco. Afin de s'acheter un billard russe, lui et ses amis décident de créer des matinées récréatives et montent des pièces de théâtre à Saint-Ferdinand-des-Ternes. A l'âge de 17 ans, il perd sa mère et se retrouve exclu de son lycée. Il continue de monter des spectacles et en 1944, il réussit une audition et part en tournée. Jusqu'à 18 ans, il pratique le football à Saint-Ferdinand-des-Ternes, un patronage paroissial situé d'Iru-Roger-Bacon dans le 17e arrondissement de Paris. Il poursuit alors ses études secondaires au lycée Sainte-Croix-de-Neuilly. Après la seconde guerre mondiale et sur les recommandations de Roland Pietri, il entre au conservatoire. Mais il s'en retrouve vite exclu en raison de sa participation sans autorisation du tournage du film Roule-Tabille, Joue et Gagne de Christian Chamboran, où il jouait le rôle-titre. Il rebondit alors à 22 ans en intégrant la comédie française, le 1er septembre 1947, après avoir réussi son audition en récitant la tirade de la Calomnie du Barbier de Séville. Il y reste durant 25 ans, débutant par de la figuration, puis passant au rôle-titre, dont le plus notable est son interprétation, jouée plus de 400 fois pendant 8 ans dans un Cyrano de Bergerac d'anthologie. Le 1er janvier 1953, il devient sociétaire de la comédie française, institution qu'il quitte le 31 décembre 1972, et en devient sociétaire honoraire à partir du 1er janvier 1973. Commence alors pour lui une carrière dans le théâtre privé, où il alterne passionnément les grands classiques, vaudeville, boulevards et pièces contemporaines. C'est là qu'il travaille avec la dramaturge François Dorin, qui devient sa compagne. Il accède à la notoriété auprès du grand public grâce à la télévision, en jouant dans un premier temps Henri de Lagardère, dans la mini-série Lagardère de Jean-Pierre Decourt en 1967, mais également et surtout le rôle de Robert d'Artois dans Les Rois maudits, feuilleton télévisé de Claude Barma en 1972, tiré des romans éponymes de Maurice Druon. Au suite de ce rôle et de cette série, Jean-Pierre est très populaire en France durant les années 70 et au début des années 80. Sa carrière cinématographique est nettement en retrait par rapport au théâtre et à la télévision, notamment en raison du refus du conservatoire, puis de la comédie française à ce qu'il participe à des tournages. C'est ainsi qu'il doit renoncer à jouer dans « Casque d'or » de Jacques Becquet, bien qu'il fût engagé pour ce film. Jean-Pierre Melville le recrute pour incarner Arsène Lupin, juste avant que le projet soit stoppé par la mort du réalisateur. Il travaille avec Louis Buinuel dans « La Voie lactée » en 1969 ou René Clément dans « Le passager de la pluie » en 1970. Jean-Pierre a été marié à la comédienne Françoise Angèle, professeure d'art dramatique au cours Simon, dont il a eu deux filles, Dominique née en 1949 et Martine en 1952. De 1975 à 2018, il est le compagnon de la femme de lettres et écrivaine de pièces de théâtre, Françoise Dorin. Il meurt le 18 septembre 2018 à Boulogne-Biancourt, à l'âge de 93 ans, 5 jours avant son anniversaire. Il est inhumé au cimetière du Montparnasse, division 27, petit cimetière auprès de son ex-épouse Françoise Angèle, après une cérémonie en l'église Saint-François-Xavier de Paris. Merci d'avoir écouté l'histoire de Jean-Pierre. Que pensez-vous de sa vie ? Faites-le nous savoir dans les commentaires et parlons-en. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Au revoir et à bientôt dans les prochaines vidéos. Merci. Merci.